Je vous ai posé, traditionnellement, vous savez bien, on essaie de trouver avant chaque conseil et en vous envoyant cette missive le jeudi avant le conseil. Le sujet, il est simple, c'est la vie associative avant d'oeuvre partant de Covid en général et la vie associative paramunicipale, c'est-à-dire les associations qui sont des satellites, comme on dit, ou en tout cas des bras armés, c'est-à-dire qui travaillent pour la ville, pour le compte de la ville et avec la ville. Je veux parler de vendeuvres animation. Tout est à l'arrêt, évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous donner à la fois un peu de votre réflexion, vos réflexions un peu collectives sur la vie associative, là, parce qu'il faut bien reconnaître que la cloche est en train de se remettre sur nous, à mon avis, vu l'ambiance sur le terrain, vu les remontées de terrain que je peux avoir tous les jours, on n'est pas prêts de s'en sortir. Merci. Donc, ça veut dire que la vie associative, elle est bloquée, donc bon, il faut trouver d'autres subterfuges, mais particulièrement pour vendeur animation, M. le maire, où en est-on de cette association bien connue et qui est, comme par définition, l'animation étant arrêtée ? Merci de nous informer. C'est Jean-Pierre Becker qui va répondre. Oui, je pense que dans sa question, Marc a répondu à la… a donné la réponse. C'est que par ce temps de crise sanitaire, eh bien, toutes nos associations sont bloquées. Sinon, la majorité des associations sont bloquées. Et rien ne peut se passer. Alors, vendeur animation est dans le même cas. Surtout que vendeur animation, sa principale activité, c'est l'été dansant de chaque lundi, eh bien, vous imaginez que c'est complètement bloqué. Alors, je sais que Marc ne pose jamais de questions sans avoir de petites arrière-pensées. Donc, je me dis qu'il doit bien être au courant qu'avant de l'animation, il y a eu des petits problèmes internes. La Ville a cette intention de créer un comité des fêtes et à cette occasion, alors, c'est pareil, la crise sanitaire fait que les choses n'avancent pas beaucoup parce que, les bénévoles sont cachés, les bénévoles sont chez eux, les bénévoles ne peuvent pas se réunir. Donc, nous attendons que les choses se décomptent un peu. Mais, parallèlement à la création de ce comité des fêtes, qui prendra en charge l'organisation des différentes animations mises en place par la Ville, l'association Vendœuvre et Animation continuera à fonctionner principalement avec l'organisation des thés d'encens et certainement de la Saint-Sylvestre. Nous avons l'intention de réguler un petit peu nos relations. Par exemple, jusqu'ici, l'association Vendœuvre et Animation n'a jamais touché de subvention de la Ville, mais a touché des avantages énormes en nature du fait, par exemple, du prêt de la salle des fêtes, qui s'élève pratiquement à un montant de 22 000 euros par an, puisque la salle des fêtes, ils l'ont chaque lundi, ils l'ont à la Saint-Sylvestre. Nous leur prêtons aussi des locaux au moins 4 de la Ville, à l'étage moins 4, des locaux de stockage et de réunion. Donc, nous avons bien l'intention, et ils sont d'accord un petit peu avec nous, pour répartir un petit peu les tâches différemment. Vendœuvre et Animation axera principalement ses activités sur les thés d'encens, qu'ils font excellemment bien. Et je pense que nous re-signerons une convention avec eux, parce qu'il y a pratiquement 20 ans qu'on n'a pas signé de convention avec eux. Et je pense que dans la convention, nous verrons avec eux si nous pouvons louer la salle des fêtes, parce qu'ils font beaucoup de bénéfices. Et jusqu'ici, chaque fois qu'on leur demandait d'intervenir auprès d'associations de quartier ou de petites associations pour les aider ponctuellement, ils le faisaient. C'était une manière de redistribuer un petit peu les bénéfices qu'ils avaient. Je pense que nous éclaircirons ces choses en signant une nouvelle convention avec eux. Maintenant, personne n'est sans savoir qu'au sein même de l'association, il y a eu un certain nombre de problèmes de personnes et de personnalités, que ces problèmes ont amené Michel Brunella, le président, a démissionné de ses fonctions par lassitude, mais qu'il est resté membre du conseil d'administration. Qu'au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire en même temps, Jean-Paul Bernard a voulu se présenter comme président et qu'il n'a pas été élu. Ce qui a provoqué de nombreux remous et ce qui a provoqué la décision de Michel Brunella de rebriguer un mandat et il a été réélu au poste de président de cette association. Maintenant, l'Assemblée générale s'étant passée dans des conditions un petit peu houleuses. Depuis, je crois qu'il n'y a pas eu de réunion de conseil d'administration. Nous sommes un certain nombre de la Ville à être membre de droit de cette association et nous attendons la prochaine réunion du conseil d'administration et la mise en place d'un nouveau bureau pour discuter avec eux de nos futures relations. Toujours est-il que si ça ne s'est pas fait, c'est qu'on ne peut pas se réunir actuellement. Merci Jean-Pierre.